La télé cette semaine c'est avec Emmanuelle Maubert sur Europe 1, re bonjour Emmanuelle Bonjour Guillaume Ce soir encore du cinéma à la télé Bah écoutez oui car c'est vrai que durant ce temps des fêtes les chaînes dégagnent pas mal de films, hier on avait des vieux films français, des comédies avec le fugitif et l'emmerdeur, et bien ce soir direction Hollywood pour des grosses productions américaines, des blockbusters comme on dit, avec à la fois sur TF1 et sur France 2 en vedette un certain Johnny Depp, je vois que vous avez déjà Lucky Freeze hein Christine, Johnny Non pas aujourd'hui elle est éteinte Alors sur TF1, tout d'abord ce sera le premier volet du fameux Pirate des Caraïbes avec son cortège de fantômes et de pirates, Jack Sparrow, Johnny Depp en tête Tirez moi de cette cellule et sans nul doute je vous conduirai au Black Pearl et à votre jolie damoiselle Tuez un pirate Tu oublies un truc primordial camarade Tu n'as pas affaire à des pirates ordinaires Certes ils sont cruels, à demi-fous et féroces, mais surtout on ne peut pas les tuer Ça c'est sur TF1 Voilà c'est sur TF1, premier film avec Johnny Depp, et donc au même moment, en face, sur France 2, vous retrouverez Johnny Depp, mais cette fois sous les habits de Willy Wonka, le chocolatier Le chocolatier a l'air si inquiétant dans le réjouissant Charlie de la chocolaterie signé du magicien, du magicien on peut le dire, le magicien Tim Burton Cher citoyen du monde, moi, Willy Wonka, ai décidé de permettre à 5 enfants de visiter ma chocolaterie 5 tickets d'or ont été cachés dans le papier d'emballage de 5 tablettes ordinaires de chocolat Wonka Ce serait formidable Charlie, d'ouvrir une tablette de chocolat et de trouver un ticket d'or Mais je n'en reçois qu'une par an, rien n'est impossible Permettez le jeu de mots, on va se régaler On va se régaler, absolument, on peut déguster donc ce Charlie et la chocolaterie sans risquer pour une fois la crise de foie C'est un bijou à avoir sur France 2, 20h35 Si on veut voir autre chose que Johnny Depp ce soir, on peut quand même regarder la télé Mais bien sûr, sur M6 par exemple avec les enfants, ce sera du cinéma, d'animation, dessin animé Astérix et Cléopâtre suivi de Astérix et les Indiens C'est à peu près comme tous les hivers Tous les hivers sur M6, pour les fêtes absolument Sur Arte toujours du cinéma avec un classique du polar français à savoir Mélodie en sous-sol, Jean Gabin, Alain Delon bien sûr Enfin vous pouvez également regarder France 3 avec le gala La vie en rire avec plein d'humoristes pour la bonne cause A savoir trouver de l'argent pour la recherche sur les leucémistes à partir de 20h35 Sur la 3 donc animé par quelqu'un qu'on aime bien ici, Jérôme Commandeur Et puis un mot de cet après-midi ? Ah ouais Guillaume, Christine, je vois vos petits coeurs d'anciens adolescents qui font boum Avec un slow Eh oui, énième diffusion de la boum avec Sophie Marceau cet après-midi sur TF1, 13h55 13h55 Ça vous rappelle des choses hein Et demain vous aurez la boum 2 et jeudi vous aurez l'étudiante Ah oui, c'est vrai ? Comme ça on a la trilogie avec Sophie Marceau sur TF1 en début d'après-midi Tous les mois de décembre, merci beaucoup Emmanuel A demain sur Europe 1